hello tout le monde regardez c'est parti on est là à la world rugby championship 2023 donc à la coupe du monde 2023 en france même si vous voyez en haut à droite le japan mais c'est en france on imaginerait que c'est en france on la jouera roleplay et on commence avec un match face à l'argentine gros match l'argentine on voit qu'il y a presque 84 de notes donc voilà je rappelle un autre poule qui est un peu compliqué parce que je rappelle qu'il y a l'australie c'est vraiment une poule très dure quand tu compares avec certaines poules bon celle là il y a les fiji aussi cette poule est nettement moins dure quoi irlande japon roumanie russie écosse états-unis la voie moins dure espagne pays de gueule pareil là le pays de gueule et la nouvelle zélande doit être pépère quoi normalement alors que là nous ben il y a l'italie les samans pardon les samans et les tongiens voilà qui sont quand même les équipes des îles etc ça peut toujours être compliqué on sait jamais plus l'italie bon ça puis après tu as l'australie l'argentine et la france donc ça m'a envoyé du lourd aujourd'hui on commence avec un match face à l'argentine donc évidemment on ne change rien on jouera toujours en difficulté pro évidemment on se lance de suite dans le match alors qu'est-ce qui nous fait peur il y a les blessures qui me font peur moi vraiment c'est ce qui me fait peur donc j'espère que de ce côté là on évitera le drame mais hormis une blessure voilà je pense qu'on doit passer le premier tour voilà on a gagné on a gagné les derniers tournois de 6 nations des fois avec le grand chien donc il faut finir dans les deux premiers je rappelle donc toujours alliés à Asicou en perd de centre voilà puis à Vakata Roy sur l'aile et Escanandis voilà c'est dans les autres c'est des nouveaux joueurs côté argentin bon c'est bon bon ça devrait le faire ça devrait le faire mais il faut faire très attention ah les argentins pour l'ouverture de la coupe du monde en plus il y a vraiment l'ouverture parce que vu qu'on est à domicile c'est censé être le premier match ça n'est pas plein alors là pour début de coupe du monde France-Argentine je suis un peu déçu on a essayé de... on a récupéré la balle et on a essayé direct de crocheter et le crochet et on va se... ah là là on va se replacer regardez notre équipe qui perd le ballon dans le rug d'André il a le temps de faire sa passe et regardez il y a des trous dans la défense française et ça pouvait pas plus mal commencer cette coupe du monde ah là 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 ah il faut pas que j'y aille faut pas que j'aille au placage je présume mais voilà nous on se relève déjà ah ouais il y a personne là pour le plaquer si on a choué choué transformation a venu il a déjà frappé des coups ça prend la direction des poteaux et au bout de 5 minutes de jeu l'Argentine a mené déjà 7 à 0 ils ont très bien travaillé la construction du jeu et ont marqué des ponts c'est pas grave c'est pas grave regardez on va monter très vite là on va les argentins qui sont d'humeur à faire énormément de passes à franchir les lignes de l'équipe de France mais notre arrière s'est fait complètement passer par un deuxième ligne qui nous fait une balance de 80 mètres qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe pourquoi qu'est-ce qu'il se passe il faut pas savoir ce qui est en train de se passer là mais faut vite réagir ben nous on va au plaquage alors vous allez me dire ouais faut attendre on va au plaquage on est le premier à y être c'est déjà pas normal mais là notre arrière il y a plus personne qui arrive à rattraper le deuxième ligne argentin ça calme ça calme vraiment là je je suis ouais je suis sur les fesses allez bonne récupération de Gaël Ficou on va essayer de mettre le feu peut-être au petit côté allez 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 le crochet allez le raffut on s'est fait gratter la balle on était sur la ligne oh la 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 on sent est-ce qu'il aurait oh la la il récupère on a pas de réussite on a vraiment pas de réussite alors que les argentins tout leur réussit au contraire oh la la notre arrière qui s'était fait casser le plaquage mais regardez qu'est-ce que c'est que ces argentins là dégagement qui vise la touche ça fait tellement mal on est pas loin d'aplatir on fait des jolies actions là sur le petit côté avec notre domine mêlée qui qui part qui fixe donc c'est compliqué ce match pour l'instant c'est la coupe du monde et oui on est habitué au tournoi destination et on perce le touche mais qu'est-ce qu'il se passe dans les rangs français ah un autre genre qui se met en position de domine mêlée de base et on monte sur le terrain comme des pouces aux airs on met personne dans le mall on est le premier centre le récupère à l'arrière il doit être bien organisé défensivement et pousse tout le feu et il tape un peu ce qui rase au qu'est-ce qu'il faut qu'il a récupéré qu'il nous l'a fait on garde le ballon au sol il faut pas la perdre il est hors-jeu mais pour moi il est hors-jeu là le mec il se fait plaquer dedans attendez regardez où est l'argentin il n'a pas pu maitriser le ballon mais bien sûr qu'il est hors-jeu là c'est pénalité normalement oh la 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 déjà qu'on a pas la réussite si en plus l'arbitre l'arbitre là il nous a pigeonné j'ai pas d'autre voilà j'ai pas d'autre truc mais notre mêlée qui a l'air voilà un peu énervé de ce pigeonnage alors est-ce qu'on la relance c'est ça les belles batailles mais le ballon est disponible essayez de quitter au plus j'ai envie de la relancer j'ai envie d'essayer de la jouer allez allez à la course avec Rouanimov non je sais pas c'est pas Rouanimov je l'ai pas vu mais mais l'imaginer allez au plaquage mais c'est bien il y a Gaël Fikou qui a suivi ça fait une bonne relance boum voilà moi ici je peux la faire sauf que moi je suis pas parti en jou et on va avoir une bonne mêlée allez on va pas lâcher l'affaire les gars on va pas lâcher l'affaire évidemment mais on est oui on est en difficulté là donc faut marquer maintenant voilà la mêlée française voilà qui a l'air allez et voilà allez on réagit l'équipe de France va pas lâcher l'affaire ne comptez pas là dessus tentative de transformation on est quand même la meilleure équipe routaine de ces dernières années là donc attention de pas craquer psychologiquement au pied psychologiquement là là c'est vraiment c'est le stress et voilà la coupe du monde là là ce coup de pied il me rappelle ma demi-finale du championnat de France allez on arrive à faire jouer là par contre il faut du soutien dans les rucks un peu plus c'était les urgences allez il y a eu un avant j'aurais bien aimé qu'ils envoient sur l'aile pour moi il n'y a pas d'un avant mais c'est terrible notre jeu au pied raté qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? que ce soit nos équipiers ou mes joueurs par contre notre mêlée est vraiment solide très solide la mêlée allez il y a encore une mêlée ah non mais pourquoi ils n'en voient pas de notre côté là ? j'ai envie de les jouer là ces ballons il y a des sorties de mêlées ça peut être tellement dangereux non mais je joue pas au pied on a 9 points à rattraper ballon tapé directement dans les bras attention il y a maintenant là évidemment on la croise de trop on la croise de trop on la croise de trop avantage ah mais il y en avant c'est la mi-temps là dommage bon à la mi-temps ouais elle est bonne avant à la mi-temps on est mené de 9 points c'est compliqué le match ça fait peur hein ça fait peur quand même voilà on le savait qu'on n'était pas imbattable avec les emmenés qui nous ont qui nous ont battu par un tour de destination plaquez-le là lâcher l'arbitre lui décide de lâcher le ballon ouais on nous ont battu on le sait très bien qu'on peut être battu il s'appuie sur un nouveau ruck ouais il faut plaquer là j'ai envie de me jeter sur le demi d'ouverture du team c'est en molle partent faire un molle le contrôle alors qu'ils essaient de grapiller encore quelqu'un il l'a joué il l'a joué il l'a joué il l'a joué en puissance il essaie de le récupérer au contest on gratte pas la balle on gratte le deuxième ligne j'arrive pas à aller assez vite pour le plaquer les argentins qui sortent tellement proprement de l'heure 22 c'est dur c'est dur le ballon retourne vers l'intérieur le numéro 12 qui attaque la ligne on joue l'occupation c'est un bon jeu au pied quand même on les remet dans l'heure 22 à peu près dans la ligne 22 je crois c'est un bon coup de pied mais le temps il défile le temps il défile alors faut penser au bonus défensif aussi mais j'aimerais ne pas passer à ça de suite allez le premier centre dans les 22 on avait franchi un premier franchissement il y a quelque chose à faire allez j'espère que nos équipiers vont faire des choses intéressantes allez je sais qu'ils en sont capables c'est pas mal il y a un trou il tombe le crochet escam et il va marquer le deuxième essai de l'équipe de France qui revient voilà escam la très très belle action de nos équipiers faut croire en nos équipiers on sait qu'ils sont bons donc voilà le petit crochet qui élimine elle a au pied nous il va falloir qu'on s'y mette on pourrait revenir vraiment à égalité si on n'avait pas on doit faire les deux équipes sont au coup d'alcool il fait le crétin c'est complètement la faute ça passe facile deux points de plus deux points deux points les gars la partie peut toujours être remportée par l'une ou l'autre équipe on est à portée d'une pénalité ou d'un drop donc ça c'est quand même plutôt bon je ne sais pas qu'on perd la balle et peut-être on va qu'à ta voix qui a superbement fixé allez 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 il n'y a pas de soutien ouais je me fais gratter la balle j'ai essayé de garder la balle au sol mais attention le match est difficile de dire pour qui ça va tourner positivement allez on va dans le ruck on a envie d'essayer de la récupérer mais non on n'y arrivera pas allez j'essaie d'y aller dans les rucks mais malheureusement ça paye pas et attention mais c'est pas possible c'est pas possible ça les gars on peut pas se permettre ça alors qu'on l'attendait depuis tellement longtemps cette coupe du monde et on est en train de passer au travers défensivement mais complètement complètement cette équipe qui a gagné le tournoi mais tellement de fois c'est bien il faut marquer de suite il faut marquer de suite il faut marquer de suite avec du monde pour récupérer ce ballon mais il est hors jeu il est hors jeu le mec il faut marquer il faut marquer il faut marquer il faut marquer on sait qu'on est capable de mettre le feu mais non mais il ne faut pas perdre ses ballons les gars voilà regardez on est énervé c'est terrible avec ses trois points ils peuvent prendre un petit peu plus d'avance ils ne veulent laisser passer aucun point figale réussit à marquer trois fois une catastrophe et des tasse sur l'écouté j'ai pas d'autres mots il cherche à occuper le quart adverse avec ce coup de pied en profondeur je suis assommé là même le bonus défensif semble vraiment s'éloigner avec bien notre faute on n'est même pas il y avait une pénalité one drop pour aller chercher pour aller chercher le bonus alors attention notre touche en plus qui semble en difficulté sur ce match perd encore la balle elle a limite perdu tous les ballons en douche pour son soutien on aurait dit une passe à l'avant le premier soir et on essaie de faire jouer vacatawa qui nous retrouve allez 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 on prend de vitesse on fait la petite passe à gaël fico avec un afflux pas efficace toi les noms n'a pas le droit de la place moi j'ai fait la passe à gaël fico avec un port marchand mais il fallait voilà aïe 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 vite 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 allez vite on aura pas le temps c'est fini on aura pas d'autres occasions on l'a ramené on l'a ramené 4 et 3 7 on a le bonus défensif mais la tentative semble réussie et ce sont deux points supplémentaires ça fait mal hein ça fait mal parce que si vous calculez ma transformation raté je rappelle ma transformation raté et ma pénalité concédée c'est les cinq points d'écart c'est les cinq points d'écart il y avait le match nul à l'importé on va pas jouer les matchs avec excéter on va pas jouer les matchs avec excéter on va pas jouer les matchs avec excéter on est sûr que non ça je le joue pas on va on va la jouer roleplay le mec il est en pleine coupe du monde il va pas faire les matchs soyons réalistes alors on en est là l'australie a perdu un match attendez attendez on va regarder un peu le calendrier l'australie a perdu 22 à 12 face à l'argentine alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour nous c'est plutôt positif je vous explique pourquoi ça veut dire qu'on aura notre destin entre nous-mêmes très probablement si on bat l'australie mais ça va être dur ça va être très très dur et il va falloir amener des bonus offensifs c'est primordial c'est long à six équipes c'est cinq matchs on a le temps de voilà de remonter la pente mais le premier match match d'ouverture face à l'argentine nous fait mal psychologiquement mais on devrait se rattraper face au samoa en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un début de tournoi bien difficile une coupe du monde qu'on attend depuis pourtant tellement longtemps rappelez vous ça fait c'est quand même l'objectif depuis un moment on va enregistrer c'est l'objectif depuis un moment mais tous ces tournois destination de préparer où on gagne etc pour faire ça mais bon on va pas lâcher l'affaire les gars on va pas lâcher l'affaire et on va essayer de revenir très fort et voilà si on gagne tous nos matchs maintenant nos quatre derniers matchs de la coupe du monde on ira la chercher donc voilà faut pas paniquer je pense que la semaine prochaine on fera peut-être j'aimerais faire l'australien dernier tout seul dernière rencontre on avait fait 14 14 on les a jamais affronté les italiens on les a toujours battu voilà pas toujours avec le bonus offensif pas la dernière fois 21 à 7 mais sinon les autres fois oui donc voilà objectif c'est même si l'italie est la plus faible de la poule voilà et les australiens qui étaient censés être les plus solides avec que l'argentine est maintenant à 88 ça aussi faut pas regarder à 4 5 points de prix en fait ça change beaucoup en fonction de la compo etc bon assez de blabla ouais on se retrouvera je pense peut-être pour le match face à ce moment puis après je ferai les deux matchs d'affilé tonga et italie et puis l'australien je pense quelque chose comme ça allez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'est un premier match bien compliqué mais on a ramené un bonus défensif sur la fin qui peut bien qu'il peut avoir son intérêt quand même et son impact à la fin de ce petit groupe voilà on va regarder quand même ce qui s'est passé dans les autres poules ça peut être sympa la poule 2 la poule de les all black ont gagné les galos ont perdu un match mais sans doute face aux blacks regarder je pense que ça doit être ça ils ont gagné leur deuxième match les galois c'est ça ils ont perdu face aux blacks j'ai envie de dire logique devraient être ces deux là de ce côté là l'irlande a gagné un match l'écosse aussi et l'écosse a gagné deux matchs l'irlande a perdu deux matchs donc celui face à l'écosse on le comprend bien la poule 4 c'est l'angleterre qui a gagné ses deux matchs l'afrique du sud a gagné son match voilà on attend ces deux équipes forte et l'effigie ont déjà perdu un match le match face à l'angleterre voilà écoutez moi j'espère que ça vous aura plu ne vous inquiétez pas on va pas lâcher l'affaire on va se battre pour se qualifier mais attention attention le tonga qui a deux matchs de victoire peut faire peur peut faire peur mais faut relativiser ils ont ils ont gagné des matchs face aux petites équipes en fait ils ont battu l'italie 19-40 et ils ont battu ils ont battu les samourans 20 à 19 très tendu mais voilà allez on s'arrête là merci à vous et à très vite pour le deuxième match face aux samourans de cette coupe du monde 2023 bye bye ciao merci à vous